Une histoire qui est vieille comme le monde. Pour vous dire qu'une fois, c'est un garçon et une fille qui étaient beaux comme la lune et le soleil ensemble par la main. Le merveilleux, le magique, le flou dans les racines du temps. C'est un conte qui est vieux. On a de la misère à savoir son origine précise. Et puis, c'est un conte qui a ramassé toutes les époques jusqu'à nous. Pour moi, il y a une valeur là-dedans de raconter quelque chose d'aussi ancien et qui a encore une pertinence aujourd'hui. Je vous trouve bien richement vêtus pour traîner par ici. Vous ne savez pas c'est quoi la misère vous apparaît. Vous ne savez pas c'est quoi de s'occuper d'un moribond quand on n'a même pas de quoi manger trois fois par jour. C'est quoi là? Ça vous change de votre vie de tous les jours? Ça vous amuse ça? Ben allez-y le voir. Allez-y. Je pense que vous ne resterez pas bien, bien longtemps. Avec la montée de la haine que je peux observer, de l'intolérance et puis de l'enfermement, l'idée de pardonner et puis de pardonner jusqu'où ça se passe dans cette histoire-là, pour moi, il y a quelque chose de céleste dans ça. Puis je pense que c'est important aujourd'hui, notamment à cause de ça. Puis Albert, Marie et l'enfant ont quitté la place à leur tour puis la rougette. C'est embarré, barricadé les portes puis les fenêtres avec de la nourriture pour un an et un jour. Mais laissez-moi vous dire que ça fait mauditement longtemps qu'on compte ce compte-là dans nos campagnes. Je pense qu'aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose à manger. Sous-titrage Société Radio-Canada